Rien d'angereau sur vous ? Quoi ? C'est une pince. Dans la poche d'un des guetteurs, une pince Monseigneur. Un outil suspect, utilisé pour couper les cadenas. C'est un coup de boue ? C'est un coup ou un coupe ? C'est un coup de boue long. Quartier de Villejean, sur la dalle Kennedy. Un lieu qui donne du fil à retordre à la police. Philippe, le patron de la BAC, doit faire face ici à une tension constante et à une montée en puissance de la délinquance. Vous voyez bien que là, aujourd'hui, on est dans l'insécurité la plus totale. Même les vitrines peuvent en témoigner. Comme c'est quand même une zone un peu à risque, à tout moment, ça peut dégénérer. C'est latent quand même. On sent des menaces. Voilà, on sent pas mal de menaces. Là, ils sont bien en place. Il y a une dizaine ici. Vous en avez 4, 5. Le périmètre est bien bouclé par rapport au trafic, quoi. Car ici, le principal problème, c'est le trafic de cannabis. Chaque jour, un véritable marché à ciel ouvert s'installe sur cette place. Les consommateurs peuvent venir s'y approvisionner, 24 heures sur 24. Et le système mis en place par les dealers est très simple, comme on peut le voir sur ces caméras de vidéosurveillance. Les transactions sont extrêmement rapides, de la main à la main. Grâce à ces vidéos, les policiers connaissent le visage des dealers. Alors régulièrement, ils les contrôlent pour essayer de mettre fin à ce trafic. de la brigade canine. Trouver cette drogue est une mission difficile. Alors pour se donner plus de chance, la BAC appelle régulièrement des renforts. Aujourd'hui, elle est épaulée par les hommes de la brigade canine. Le chien a été spécialement dressé pour rechercher de l'argent liquide, mais aussi toutes sortes de drogues. Cachées sous une grille, des barrettes de résine de cannabis conditionnées pour la vente. Là, il y a 4 barrettes, 4 sachets d'herbe. C'est ce qu'il sert pour les acheteurs ? Oui, ils mettent ça ici, comme ça ils ont pas ça sur eux. Bonjour messieurs, en train de police. Monsieur, il a été contrôlé ? Vous avez une pièce d'identité, monsieur ? Immédiatement, les guetters sont interpellés. Philippe espère trouver parmi eux le dealer. Vous avez froid ? Rien d'angereux sur vous ? Quoi ? Dans la poche, d'un des guetteurs, une pince monseigneur. Un outil suspect, utilisé pour couper les cadenas. C'est un coup de boue ? C'est un coup ou un coupe ? C'est un coup du boulon. Tu sais quoi ? T'as pas le droit de balader avec ça. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ? Les cadenas, les vélos. Dis-moi, on se m'en fout. J'ai peur de jouer avec lui. T'as rien sur toi ? T'as des feuilles ? T'as de la bleue, du chic ? T'as rien de dangereux ? Non ? C'est sûr ? Mais malheureusement pour les policiers, aucune trace du dealer. Il a déjà fui. Le mec qui a vendu toute la journée est parti, je crois, à pied. Donc là, les collègues de la BAC sont en train de le chercher, mais apparemment, il s'est dissimulé dans les buissons. Messieurs, on va vous circuler. Selon les informations d'une autre équipe de policiers, le dealer serait caché en plein cœur de la cité. ... Rapidement, la BAC s'attire des jets de projectiles. ... Pour ne pas se trouver débordé, Philippe a appelé une quinzaine de policiers en renfort. Des unités anti-émeutes, car le risque, c'est que la situation dégénère en violences urbaines. En face, des jeunes du quartier cagoulés se rassemblent déjà et semblent se préparer à un affrontement. Une situation à laquelle Yann est souvent confronté. Là, ils tiennent informés tous les gars de la cité. Puis alors, soit ils vont choisir de se regrouper, de venir, ou alors, tout à l'heure, ils ramassaient les pavés. Une partie de la population ici, dans ce quartier-là, est foncièrement contre la police. Un policier a vu l'homme qu'il recherche, rentrer dans cette maison de quartier, fréquentée par les jeunes. Il était caché là, et les éducatrices nous ont dit qu'il était pas là. Il était caché là depuis le début. Ils l'ont laissé repartir après. Et le ton va vite monter entre l'un des policiers et un éducateur qui a refusé de laisser pénétrer les forces de l'ordre dans les lieux. C'est ça qui énerve le monde. Non, mais là, vous me tournez le dos, je vous parle. Vous m'avez dit bonjour, je vous ai dit bonjour. Pourquoi vous me gueulez dessus, monsieur ? Avant de partir, Philippe essaie une dernière fois de calmer les esprits. La prochaine fois, dites qu'ils sont là, ça évite tout ça, justement. On n'a pas su... En fait, nous, on a des jeunes... Non, mais je comprends bien, je comprends bien. On a des jeunes qui courent partout. Dites-moi, voilà, j'ai pas compris que c'était... Il y avait un problème, vous voyez, contre... Mais dans ces cas-là, laissez-nous rentrer. Permettez-nous de rentrer. On ne vous a pas empêché ? Bah, apparemment, si. Une toute bonne fois, parce qu'on n'a vu personne rentrer. Non, non, mais je n'ai pas rendu de votre vote. Ma collègue a répondu, et moi, j'ai soutenu ce qu'elle dit. Elle a répondu, tout simplement parce que c'était vrai. Je n'ai pas vu non plus quelqu'un rentrer. Mais les policiers ne vont pas pour autant baisser les bras. Grâce à un déploiement de plusieurs équipes dans le secteur, ils ont réussi à retrouver le dealer. Tu vois, t'es encore à droite ? Arrière-droite. C'est pas tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lui ? Non, non. C'est un mineur âgé de seulement 17 ans. Il a été arrêté après une longue course-poursuite. Est-ce que t'as refusé d'obéir ? Mais monsieur, je lui ai dit que je m'avais pas tard, mais je me suis rendu. Non, non, non. Quand je te dis à terre, tu te mets à terre, je ne discute pas. D'accord. On est d'accord ? Un contre un. J'ai trois sections de manière de s'allonger au sol. Il a refusé. Il s'est retourné violemment. Je lui mets un coup pour le faire tomber. J'étais obligé de... Le collègue faut arriver rapidement après ? Bah, heureusement, parce que tout seul, c'est toujours difficile. Chaque année, plus de 300 trafiquants de drogue sont interpellés par les policiers aînés.